C'est la septième et dernière étape du Tour des Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Il fait beau, il fait 31 degrés, un petit peu de vent, 13 km heure qui vient d'ouest. Ça ne devrait pas perturber cette dernière étape qui arrive au sommet avec la montée de Jabal Hafeet. Tadej Pogacar, leader du classement général, est forcément le favori aujourd'hui, mais il pourrait être mis en difficulté par des coureurs comme Adam Yetz, bien placé au classement général, qui pourrait faire que le double étape est classement général. Regardez cette ascension, 1025 mètres d'altitude, quand on part au pied à 263 mètres. C'est une belle ascension pour conclure cette première épreuve du World Tour de la saison. Le maillot vert sur les épaules de Jasper Philipsen, le blanc sur celle par substitution et par procuration de Roi All-Maidat, Dimitri Strachov, le russe de Gazprom, porte le maillot noir du sprint intermédiaire. Un peu plus de coureurs qui se portent à l'avant, notamment Clément Davy, le français de la groupe AMFDG, Gianni Vermeersch, Dary Limpé ou encore Mikael Morkov, le poisson pilote de Mark Amunich. Caden Groves, le sprinter de Bike Exchange qui a été un petit peu mis en retrait sur ce Tour des Émirats Arabes Unis pour Dylan Runevegen, qui est un bidon d'Ineos qui vient de voler. On arrive au pied de l'ascension finale. Filippo Gana qui était placé au général ne va pas lutter aujourd'hui. C'est Dianni Vermeersch qui va vraiment donner le maximum pour la formation Alpecine-Félix. Mais l'écart est infime avec le peloton alors qu'il y a eu un problème à l'arrière pour Ruben Guerreiro, le portugais d'IF, quatrième lors de la dernière montée à Djebel Jaïs. Il pouvait espérer de nouveau quelque chose d'intéressant, mais trop de temps perdu pour changer de vélo. Guerreiro ne sera pas dans le match. Dianni Vermeersch, lui, est toujours à l'avant. Très belle montée du cyclocrossman de la formation Alpecine-Félix. Regardez, Guerreiro qui donne tout pour revenir, mais c'est forcément des forces qu'il manquera à l'arrivée. Lui qui était neuvième du classement général à 42 secondes seulement. Les paysages que l'on connaît désormais de cette montée de Djebel Hafeet. Vraiment des paysages que l'on retrouve très peu tout au long de la saison. Dianni Vermeersch qui est repris à 7,5 km de l'arrivée, alors que la formation Bora travaille pour Alexander Vlazov, le russe de la formation Bora-Hansgrohe, qui est placé au général, qui peut espérer quelque chose d'intéressant. Lui qui est très en vue. Déjà, c'était en Espagne sur les routes du Tour de Valence. Ça craque à l'arrière, mais c'est normal, car le rythme imprimé par la formation Emirates est impressionnant. Machka a pris la tête alors qu'Almeida est un petit peu placé à l'arrière. Et regardez le démarrage, à trois kilomètres de l'arrivée d'Adam Jets, le courant d'Innos Grenadier, qui met en difficulté les équipiers de Pogacar, mais pas le Sloven, leader du classement général, qui réagit immédiatement. Et derrière, dans le groupe, on voit Lucas Plav, Carlos Verona, qui est surprenant, le Movistar, l'Espagnol. Et Blazov, qui lui, est un petit peu limité aujourd'hui. On l'avait vu très en forme, capable de tenir le rythme des meilleurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bilbao, en revanche, pour Barane Victorius, c'est impressionnant. Il emmène avec lui Roi Almeida, le portugais. Deux hommes à l'avant, deux hommes en contre. Ils vont se regrouper. Et immédiatement, le portugais Roi Almeida, qui va contrer et qui va permettre à la formation Emirates de jouer en supériorité. Pogacar et Almeida sont donc à l'avant avec Jets et Bilbao. Adam Jets, qui fait l'ensemble du travail, à moins de deux kilomètres de l'arrivée, va revenir sur Roi Almeida dans un premier temps. Puis le contrer, Adam Jets, qui va se retrouver de nouveau en tête, alors que derrière, un groupe de quatre avec Lucas Plap pour Ineos, le champion d'Australie, Verona, Majka. Et donc, regardez, Almeida qui est lâché au kilomètre, juste avant la flamme rouge. Roi Almeida qui ne peut pas suivre. Bilbao qui s'accroche encore et encore, mais qui va finalement devoir abdiquer. Et regardez, Adam Jets qui s'énerve. Il voit le général s'envoler et la victoire d'étape, semble-t-il également, puisque Pogacar est calé dans la roue et devrait facilement le dépasser. Regardez, c'est une arrivée qu'il connaît par cœur. Pogacar, Yets, c'est un duel que l'on voit régulièrement ici à Jebel Aflitt. Et Pogacar va aller s'imposer dans ce sprint où on ne peut plus remonter, puisqu'il y a un virage à 50 mètres de la ligne. Et regardez, le dernier virage, Pogacar qui va garder la tête devant Adam Jets, qui ne va même pas aller sprinter jusqu'au bout. Pogacar s'impose comme il y a quelques jours sur la montée de Jebel Jaïs. Cette fois-ci, c'est à Jebel Aflitt, mais le résultat est le même. Pogacar premier et Yets prend la deuxième place. Au classement général, ce sera également le cas. Pogacar s'impose devant Adam Jets. Très belle troisième place de Bilbao aujourd'hui à seulement 5 secondes, ce qui va lui permettre également de monter sur le podium du classement général. Regardez, on revoit le moment comme il y a quelques années où Pogacar prend le meilleur sur Adam Jets dans ce même virage à 250 mètres de la ligne. Et enfin, l'ultime courbe qui permet à Pogacar de se retourner. Les 50 derniers mètres ne vont pas permettre à Yets de revenir. Pogacar s'impose et montre que dès le début de saison, il est en forme sur les routes de son sponsor, le team Emirates. Le classement avec Almeida qui prend une très belle quatrième place. Lucas Plap, impressionnant à la cinquième place, le jeune Australien Carlos Verona que l'on n'attendait pas. Et sixième, Vlazov un peu décevant. Huitième à 30 secondes et la belle montée de Geoffrey Bouchard qui prend la neuvième place à 53 secondes dans le même temps qu'un certain Romain Bardet. Le classement général, on l'a dit, avec Pogacar devant Jets et Bilbao. Un petit peu plus loin, Vlazov. Chute du podium, il est à 54 secondes, quatrième. Roi Olmeida est cinquième. Et la très belle remontée de Carlos Verona qui remonte huit places. Neuf places de gagné aujourd'hui pour Raphaël Majka. Les Français Bouchard et Bardet sont tout juste dans le top 10. Tous les deux à 1 minute 46, ils se sont suivis jusqu'au bout de ce Tour des Émirats Arabes. Unis prochain grand rendez-vous pour le cyclisme par étapes pour ses coureurs. Ce sera Paris-Nice et Tireno Adriatico. Vous avez de la chance, les deux cours seront sur Eurosport et GCN. Sous-titrage Société Radio-Canada